Des nounous, des femmes de ménage en France, près de 2 800 000 particuliers feraient appel à ces aides à domicile. Le salon des services à la personne ouvre aujourd'hui Porte de Versailles à Paris avec une question sous-jacente. Préférons-nous déclarer ou non ces aides à la personne ? Sophie Delpont est allée poser la question à la sortie d'une école primaire du 8e arrondissement de Paris. Devant l'école, parmi les parents, il y a aussi des nounous, comme Antoine. Je suis à 70 heures par mois. Normalement, j'ai 700 euros net par mois. Moi, je préfère que ça soit déclaré. Parce qu'au moins, comme ça, on a une fiche de paye. Moi, j'ai la sécurité sociale qui s'ouvre. Mais ça, croyez-moi, quand je suis malade, je suis bien content de la trouver. Au niveau de la retraite, on ne sait jamais s'il y a un contrôle. Vous faites quoi ? Si l'enfant est blessé, c'est la responsabilité de qui ? Pour moi, il faut mieux déclarer. Audrey et nounou, elles aussi. Mais c'est vrai, quand c'est des petites gardes du soir, des babysitting, des fois, il arrive que s'il y a une petite demi-heure de retard, on met le petit billet de 10 euros. Laurence emploie une femme de ménage. Elle comprend ce qui ne déclare pas leurs salariés. Le taux des charges est quand même assez astronomique. Et puis, si on cumule la femme de ménage, la nounou et les aides, vu que le plafond devient de plus en plus petit, au niveau avantage fiscal. Et vous, vous avez vu la différence depuis le changement de la législation ? Tout à fait. Je n'ai plus de nounou. Le travail à domicile déclaré a chuté de 20% en deux ans depuis les mesures fiscales du gouvernement, selon Bruno Despujol du cabinet d'études Oliver Weyman. On pense que d'ici 2016, on sera reparti de 30% vers 45% au noir d'après notre dernière estimation. Il est très facile pour un ménage de ne déclarer qu'une partie des revenus de services à la personne et d'en faire passer une autre partie en non déclaré. Selon cette étude, ce travail non déclaré représenterait un manque à gagner de 300 millions d'euros dans les caisses de l'État. Et sachez que le secteur des services à la personne emploierait près de 960 000 salariés, selon la DARES, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. C'était Grand Angle par Sophie Delpont.